les amis bonjour à tous alors aujourd'hui c'est la première fois on va chanter on reçoit paul et alexandre du groupe synapson alors certains vont dire mais c'est qui synapson c'est des dizaines de millions de vues sur spotify voilà c'est des tubes planétaire ils font de la musique électronique la french touch on n'est pas les plus gros connaisseurs mais une musique du monde qui est assez rafraîchissante ça se fait un peu voyager on vous invite à découvrir parce que nous sans plaisanterie sans flagrant de ruptune je connaissais pas bien on allait voir j'ai été voir et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu et c'est assez sympa et Vincent a raison foncez écoutez vous verrez vous dire ah oui c'est eux et ben justement c'est eux c'est eux vraiment eux puisqu'on est avec paul et alexandre de synapson bonjour alexandre enchanté attendez on croise on est ravis de vous avoir vous avez une petite histoire parce que vous aussi vous avez fait un avant tour si j'ai bien suivi absolument avec avec un autre modèle mais on a été conviés pour le lancement de celui-là donc on l'a eu entre les mains le temps d'une après midi à lisbonne si je dis pas et c'était quoi ce van tour ce van tour le concept était de pendant une période covid on s'était dit on va remercier tous les gens qui nous ont reçus en allant jouer gratuitement chez eux donc on a installé nos enceintes notre matériel dans la voiture c'est ça combien de temps on l'a fait sur une semaine on est partis en gros de là à peu près de la bretagne on est descendus jusqu'aux pays basque moi ce que je vous prouve c'est un contact mais c'est une grande première parce que c'est la première fois qu'on reçoit deux personnes à bord en même temps mais double première c'est la première fois qu'on fait des personnes de la musique en plus et bah voilà je commence celui qui veut à l'avant ouais on s'arrêtera allez pas ça y est comme ça c'est décidé allez hop c'est parti hop elle donc sans borne avec synapson c'est parti super alors tu te vous la connaissez bien tous les deux cette voiture ouais ouais puisque vous avez eu la chance de l'essayer en avant première presse là non je suis plus c'était en plus on vous a mis votre radio préférée chéri fm absolument on aime beaucoup chéri fm on a un petit rituel on parle de voitures votre première voiture bah oui si et d'ailleurs je me j'en ai repris une d'occasion parce qu'on va souvent à biarritz pour pouvoir bouger à biarritz c'était une 306 cabriolet pinifarina sympa ça c'est pas n'importe quelle voiture ouais j'étais j'ai attend c'est pas elle était alors j'ai pas exactement la même maintenant mais en tout cas elle était dans une espèce de bleu gris métallisé elle avait l'intérieur rouge et je les gardais je crois que je les gardais deux ans et demi ouais et puis bah là j'en ai là j'en ai il y en a une à biarritz je trouve une occasion à biarritz et voilà pour que les gens comprennent vous passez une moitié de l'année vous êtes d'origine de biarritz alors je fais genre je connais j'ai travaillé alors vous m'avez dit en fait on n'est pas d'origine mais alors pourquoi alors pourquoi vous de pourquoi vous passez une partie une partie de votre vie non c'est connu là bas et on voit on vit on vit une partie de l'année là bas maintenant moi je suis originaire du tarn ok mais on on a fait ma mère a loué un appartement pendant 17 ans qui était trois étages en tout de la grand mère d'alexandre dans le même lieu la biarritz donc on s'est connu très tôt très jeune et vous passiez vos vacances ensemble voilà ouais ouais des amis d'enfance quoi absolument voilà et moi ma première voiture c'était une c'était moins sexy c'était une une saxo une citroën saxo blanche un litre et je partage avec mon frère mais avec ouais que mais je dis une bêtise ou il est parti au portugal avec il parti au portugal avec on a fait on a fondé un peu tout fait franchement ça marchait très très bien il y avait aucune électronique fallait fallait prendre un peu d'élan quand il y avait quand il y avait des montées parce que tu vois le 1 litre surtout quand on était souvent à 4 dedans tu vois tout le monde n'avait pas la chance d'avoir une voiture mais on a eu je sais plus presque six ans on allait même au ski avec on en a tout fait le seul problème c'est que la batterie je sais pas il ya un problème c'est que passer une journée dans les parkings tu vois au pied des pistes dans le froid on partait souvent on devait pousser la bagnole souvent tu vois parce que tu finissais la journée de ski le sport n'était pas fini parce que je sais pas pourquoi si tu veux c'était une voiture qui a attrapé froid mais mais je crois qu'elle a été revendue je sais plus si elle roule encore mais elle a eu je sais pas elle a dû avoir six ou sept propriétaires différents quoi tu vois et vous aimez bien les voitures chacun moi j'aime bien moi j'aime bien la course automobile ok après j'ai jamais eu de voitures trop un très 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 bon pilote sur simulateur tu peux être un bon pilote c'est rare qu'il y ait un très bon sur simu qui soit un vrai mauvais ouais ouais non non mais avec alex quand on était gamin justement faisait beaucoup il ya un karting qui a fermé là qui était derrière la négresse un quartier de biarritz le quartier de la gare et on a adoré aller au karting là bas ça a fermé malheureusement mais alex il a fait pas mal de karting aussi on en faisait beaucoup jeunes et donc voilà c'est les voitures ouais papa enfin moi je suis plus moto voiture mais en tout cas quoi qu'il arrive même si voiture il doit y avoir j'aime le j'aime ce qui est un peu d'époque donc la voiture j'ai une voiture que je sors pas souvent qui va faire plaisir à cédric je crois apparemment ouais apparemment j'ai une audi 80 l de 73 une rareté ce qu'il aurait pu beaucoup il n'en a plus beaucoup mais je en fait je vous la voit dans un nouveau clip et on la voit dans un de nos clips et je regarde régulièrement en fait pourquoi cette voiture parce que mon père à l'époque quand j'étais petit avait une sans mais mais la cinq portes parce que ce qui est magnifique c'est que la 100 existe aussi en coupé trois portes très très belle mais il aussi rare tout aussi rare il avait une sans et malheureusement quand l'âge est venu pour moi de la récupérer j'ai appris que malheureusement la pauvre avait fini à la casse ça m'avait un peu fait mal au coeur et j'ai voulu donc je me suis dit voilà la seule voiture que j'aurais dans ma vie j'aimerais que ce soit celle que le souvenir que j'ai avec mon père dans cette voiture et du coup j'ai cherché et les 100 en cinq portes j'en ai trouvé quelques unes mais les couleurs de série me plaisait pas trop et elle est quand même assez massive la coupé était un prix que vous imaginez ouais 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 du coup je me suis je me souviens très bien je me suis connecté régulièrement je peux connaître sur un site je sais pas si on peut aussi s'appelle les anciennes et j'y allais tout le temps et un matin je matin 10 heures au réveil je regarde et je tombe sur cette audi 80 je suis pas tout le temps mais là je mettais le veto et je tombe sur cette annonce la voiture était à lyon chez un monsieur je l'ai appelé dans l'après-midi je suis allé acheter le lendemain matin et j'ai vraiment et ce qui est fou c'est que on ne peut pas vérifier à 100% mais j'ai fait quatre garages de confiance différents les trois m'ont assuré que le kilométrage était d'origine et je l'ai acheté à 38000 km donc elle n'a jamais roulé jamais elle n'a jamais jamais roulé tu l'as sur paris je l'ai à paris mais je la donc je la prends pas sur paris à paris je suis je suis plutôt en transport en commun mais comme mon studio est à enguin-les-bains la liaison 17e enguin je la fais par contre en voiture parfois on va on t'invitera sur l'émission on a une émission d'abonnés tous les mardis quelqu'un vient nous présenter sa voiture pour partager sa passion c'est en plus cédric est surnommé dans le milieu audi man donc il sera ravi de t'accueillir et d'où vient cette passion pour les audi alors j'aimais bien la finition des voitures j'adore la finition tu sais audi dans les années 80 et surtout 90 c'est vachement bien construit d'accord et voilà il était plus que d'autres et plus que d'autres surtout surtout à cette époque là 80 90 pour si tu veux essayer de trouver des marquer des points vis-à-vis de mercedes et de bmw ils se disent on va faire le quattro et la technologie mais une fois que tu as fait ça et qu'est ce qui peut nous distinguer la finition et ils avaient 20 sur 20 en finition la bm et mercenaires c'était déjà très bons élèves pardon je vous fais des petits chemins et surtout philippe ceux qui nous regardent vont pas comprendre en fait on a quelqu'un dans le coffre voilà on va lui dédier l'émission le pauvre il va être chahuté un petit peu et on va parler de vos vies on va parler de des millions de personnes qui vous écoutent voilà qui ont dansé passer des super soirées avec vous au volant au volant pardon en tout cas au volant aussi parfois comment ça commence votre histoire alors vous vous rencontrez vous dites on va faire de la musique ouais non mais en fait comme on vous l'a dit en trambule on est on est des amis d'enfance et bon à l'adolescence tu vois quand tu commences un peu à savoir un peu plus qui tu es quoi on avait la passion une passion commune qui était qui était quand même la musique je pense que dans mon entourage c'était un peu un des seuls de mon âge tu vois qui était qui était autant à bloc que moi alex il a une formation en plus lui il était instrumentiste déjà parce que il joue du piano depuis qu'il est qu'il est tout jeune et moi c'était plus par mon grand frère qui avait des qui avait des platines à la maison et qui m'a initié à tout ça et vous vous complétez point de vue alors moi j'y connais rien mais point de vue instrument ou façon de faire de la musique ouais bah en fait c'est ça le truc c'est qu'après quand j'ai eu mon bac moi je me suis commencé à je commence à m'intéresser un peu à l'ingénierie sonore j'avais une petite émission sur radio qu'en plus j'ai fait mes études à toulouse donc pendant quatre ans j'ai une petite émission où je il s'appelait beau radio excepté à la radio des voilà mais en gros les aujourd'hui on appellera sa fin d'une playlist quoi tu vois mais mes coups de coeur de la semaine et à l'extérieur les petites prods de son côté donc et je lui dois mes premiers passages radio entre voilà c'est vrai si tu veux c'était le début je te parle de ça du coup il ya je suis nul en calcul mais voilà il ya attend les 36 ans à 18 ans tu vois ça fait ouais ça fait c'était 18 ans que tu étais sur campus non temps après le bac c'est 18 ans ouais et c'était après le bac c'était pas avant ça fait 18 ans ok 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 et donc en fait au début là ça part un peu dinosaure ce que je vais dire mais c'était les premières fois aussi où les radios elles avaient des je sais plus comment on connaît le terme technique et en gros tu connecter sur le site de radio campus et tu avais un player exactement où tout ce qu'on diffusait sur les ondes vertienne c'était aussi stream et quoi en gros tu vois c'était le début du stream parce que nous on diffusait toulouse et ça et ça va mieux quoi et donc à l'aise m'envoyer ses premières modes et sauf qu'avec le lien tu vois de la radio du site internet il pouvait m'écouter donc voilà tu vois je m'amusais à jouer ses premières maquettes et voilà c'était on a commencé comme ça et après quand je suis venu à paris moi pour finir mes études alors moi j'étais à paris parce que ma mais mes parents donc une partie de la famille du côté de ma mère ils sont en pays basse du côté de mon père ils sont dans les landes et mais ma mère est montée à paris quand elle était enceinte pour le pour le travail ok et du coup moi je suis natif de paris je suis né dans le dixième et après j'ai toujours grandi par contre à enguin-les-bans ok voilà et donc parlons vas-y et j'allais et bref j'allais très souvent fanon on avait un rendez vous annuel qui était juillet août après moi je redescendais pour les pour toutes les vacances d'une semaine avril etc donc j'étais quand même très souvent là bas et non vas-y je t'en prie et quand vous êtes mis quand à quel moment vous êtes dit on se met ensemble on essaie de se lancer donc bah après déjà mais vraiment que même quand on était ados vous avez connu vous aussi les mini disques ouais ouais comme ça c'est que moi j'étais dj mais dj pourri mais j'étais vraiment nul mais plutôt de hip hop donc tu sais j'avais les platines check nix nk2 à essayer de faire du scratch machin mais j'étais nul à chier moi j'ai commencé comme ça j'étais à fond dans les dans les battles de dj les dmc et tout ça voilà j'ai fait ça à un niveau très mauvais et donc bah après quoi quand je suis arrivé à paris bah alex était était sur place oui non je te parlais des mini disques excuse moi ouais donc ça c'était ado donc bah quand on passait des vacances ensemble tu vois parfois l'équipe il venait chez moi et tout ça ou moi j'allais chez lui et on avait nos petits enregistreurs mini disque tu vois donc on faisait des des montages de câbles et où on commence à essayer de s'enregistrer voilà on était loin du séquenceur et à quel moment vous êtes dit je vais réussir à en faire non on s'est jamais vraiment dit mais il ya un truc qui est sûr c'est qu'on s'était dit le jour où on est dans la même ville en tant que l'expérience il se trouve que paul est venu à paris pour faire ton master je crois c'est ça à l'icard pour finir les noms j'ai fini une fac non c'est pas ça j'ai fait une fac de oui exactement ah oui bien sûr et bien sûr et là en fait j'ai acheté une petite à une petite même une petite drame machine quoi tu es à caille et alex il a acheté un pareil un premier synthé et et moi j'avais un j'avais déjà un laptop un ordinateur portable apple tu vois avec logic c'est un séquenceur assez connu voilà pour les gens qui font la musique assisté par ordinateur quoi et donc les groupes le groupe fait ses 15 ans l'an prochain super exactement et donc on avait 22 ans et là on a commencé à bidouiller ensemble j'avais lu 2010 en faisant mais un 2009 2009 création 2009 ok ouais et après on a commencé à faire des premières petites maquettes tu vois mais là c'était vraiment fait c'est encore c'est que l'histoire de copains tu vois c'est lui là vers un boulot moi je finissais mes études voilà tu faisais quoi on se retrouvait où tu fais ses études dans l'internance tu étais en alternance moi je peux moi j'étais en licence en alternance je faisais de la gestion de patrimoine donc rien à voir mais en fait j'avais c'est rien à voir mais alors j'ai commencé le piano à quatre ans moi donc j'ai vraiment été bercé par j'avais un grand père qui écoutait beaucoup de jazz beaucoup beaucoup de jazz et un père qui au lieu de me faire écouter ce que les autres ont écouté communément le style beatles ce stone etc moi j'ai écouté un peu de stone mais surtout il me faisait beaucoup écouté de house c'est lui qui m'a fait découvrir daft punk par exemple il avait le deux titres de daft punk je m'en souviendrai toujours je sais exactement où il me l'a fait écouter c'est ah oui c'est drôle tel souvenir j'ai le souvenir exact et et donc j'avais une espèce de de mélange un peu de ces deux cultures je continuais donc je continuais le piano et j'avais une prof qui voulait m'apprendre mais d'une manière très académique et elle s'est rendue compte qu'un jour en me donnant un morceau à apprendre pour la semaine d'après j'avais demandé de me le jouer avant la semaine d'après je mets la partition je joue le morceau et n'étant pas né de la dernière pluie elle a tout de suite compris dans mon comportement donc elle m'a demandé de le jouer elle m'a retiré la partition et j'ai continué à jouer et elle a compris que je faisais semblant de lire et que j'avais retenu ce qu'elle m'avait joué la semaine d'avant et donc que mon oreille était bien plus développé que on leur a imaginé que la lecture et que par fainéantise je partais plus du côté de mon oreille que de la lecture elle s'est dit elle s'est dit bon je vais j'ai vu l'arnaque elle a essayé une deux trois quatre fois et elle a dit au lieu de le dégoûter laissons lui s'approcher de l'instrument de la manière la plus naturelle pour lui peut-être la plus fainéante aussi mais en tout cas c'est une question positive moi exactement exactement non mais et aujourd'hui tu sais lire la musique elle va pas du tout arrête non mais si on me donne une partition je vais être capable de dire à ça c'est un dos mais en comptant les lignes en j'ai pas du tout cette fluidité de mais je trouve si je peux faire une petite parenthèse là dessus je trouve que merci je suis pas un grand grand pianiste mais on va dire que j'ai ouais j'ai dix ans de cours mais dix ans de cours un peu du coup je développais beaucoup mon sens de l'impro mais gamme de jazz gamme de blues etc mais je trouve que donc on peut devenir musicien et un grand musicien sans pour autant savoir vraiment mais absolument et j'irai même plus loin moi je connais un artiste que j'aime beaucoup qui sont qui s'appelle marc son nom de scène c'est mes erg qui a commencé le piano à 16 ans c'est très très tard et il a commencé le piano à 16 ans il joue aujourd'hui enfin je veux dire je suis même pas un quart de cinquième de ce niveau c'est monstrueux donc non seulement on peut l'apprendre de plein de façons différentes mais en plus on peut apprendre à tout âge c'est devenir bon et devenir très bon et je trouve si je peux saluer quand même ma prof isabelle c'est que pour pour citer alexandre astier que j'aime beaucoup qui lui a une oreille absolue a fait le conservatoire etc il dit assez justement que le système académique pour apprendre la musique est peut-être un peu poussiéreux et que ça ça m'a vraiment sauvé un peu d'avoir quelqu'un qui avait une approche peut-être un peu plus une approche un peu plus humaine et pas forcément complet ouais je connais plein de gens de mon âge qui ont été stoppés par ça vraiment avec le système en fait à écarté bêtement c'est à dire qu'aujourd'hui si on va dans une école de musique je pense je ne sais pas comment ça a évolué mais à mon époque en tout cas c'était un an et demi sans toucher une note c'était un an et demi de dicter en vrai c'est un truc c'était ce qu'ils connaissent pas la musique c'était du sol fort j'imagine tu fais du football ouais ouais c'est ça c'est que c'est que des donc donc c'est très voilà c'est ouais c'est assez c'est un peu spécial donc grâce à elle voilà et toi paul comment comment tu viens à la musique alors t'as des mini disques et tout ça mais moi je te dis mais moi c'est plus par le côté un peu plus geek quoi que je suis d'ailleurs mais du coup c'est plus par le côté ingénierie sonore tu vois plus ingénieur du son au début on va dire que 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 par la pratique d'un instrument en particulier après quand on a commencé le groupe j'ai je continue d'ailleurs maintenant encore un peu mais je fais j'ai pris des cours de batterie tu vois où j'ai fait des solfèges rythmiques j'ai fait deux ans de piano et solfège mais moi je le faisais en même temps voilà mais vraiment je suis je suis assez nul mais dans plein de domaines donc je réussis toujours à compenser quoi je suis nul mais quand tu es dans plein de domaines ça fait quelqu'un de toi il y a un truc à la fin vous voyez les magazines parfois sur deux pages où il y a juste en grain une citation entre guillemets d'une phrase importante je suis nul mais dans tous les domaines ce qui est ce qui est ce qui est vraiment vous complètement faux non non mais si franchement si tu vois même quand pour ceux qui viennent nous voir en live ou donc il ya chez synapson il ya on va dire il ya deux formules il ya le dj7 ce qui est plus tu vois qu'on joue on favorise aujourd'hui vachement le le sunset tu vois les bars de plage des trucs comme ça les festivals mais plutôt plutôt couché de soleil et c'est une chaîne youtube d'ailleurs aller voir avec 140 mille abonnés je crois une paix liste tous les mois on a 140 mille abonnés ouais je crois pas mal c'est citation je crois qu'on avait du mal à avoir 100 mille bon monsieur je me permets quand même de rectifier quelque chose je voudrais pas monopolisé la parole mais paul a rigolé en disant qu'il était mauvais mais dans plein de domaines c'est c'est complètement faux parce qu'il faut savoir un truc c'est que quand on fait un morceau la chaîne audio et la suivante ses compositions le mix pour vous expliquer le mix en gros c'est j'ai une batterie une basse une guitare un piano je fais en sorte que tout soit à peu près au bon niveau ok voilà en mettant les effets qu'il faut et ensuite il ya ce qu'on appelle le mastering qui lui est très important puisqu'il s'assure que chaque instrument quand même et toute sa place d'expression et que la musique c'est un peu le vernissage et que la musique puisse être entendue sur n'importe quel support transportable quoi voilà l'écouture tâche et à plusieurs milliers d'euros ou là dans ta caisse ou et et ce sont et ce sont c'est un métier à part et il n'y en a pas beaucoup qui le font et qu'ils le font bien dans la génération quand même de plus en plus de producteurs aussi ingénieurs du son quand même j'en rencontre peu quand même et moi là où je suis content c'est et je suis fier et c'est pour ça que là il est très moi je trouve que c'est un des meilleurs dans son dans cette part dans cette partie là c'est que on a toute la chaîne audio et il ya très peu ouais et il ya très bien tenu comme paul parce qu'il en parle bien parce qu'aujourd'hui vraiment si on en parle autour de nous les copains producteurs voilà il y en a très peu qui font leur mastering et quand aujourd'hui on vient voir oui oui mais au moins on a bien si tu veux c'est que la cuisine on l'a voilà je pense que voilà c'est ça qui est sympa c'est que on dit pas qu'on le fait mieux que les autres c'est pas du tout ça mais au moins c'est ça et après moi j'ai appris de façon parce que au début je savais pas faire et quand j'ai commencé on payait les services de gens et moi j'ai demandé souvent d'être d'assister aux sessions et ouais notamment il y a un studio là color stand studio et tout ça qui est un studio de mastering c'est trop cool les mecs qui m'ont expliqué plein de choses sur l'album super 8 j'ai eu la chance de rencontrer aussi un très grand ingénieur du son qui s'appelle nkf qui m'a appris aussi voilà moi j'ai fait j'ai adoré les tous les mecs qui répondaient volontiers à mes questions attend mais pourquoi tu fais ça comme ça pourquoi donc est dans ton sens et tout ça moi j'ai voilà j'ai appris comme ça et puis aujourd'hui ça sont avec avec youtube et tout ce que tu veux de toute façon tu as des tutoriels de si tu veux tu as ni puis moi je suis passionné surtout quoi c'est que dès le début on a essayé de au début si tu veux en plus j'avais moi très peu de notion de musique pure et dure donc j'avais alex et tu vois par mimétisme mais avant que je commence tout ou tous mes trucs de solfe moi ça ça m'a aidé situé dans le sens où aujourd'hui je peux composer je compose pour le groupe mais si tu veux après de te jouer en live je vais galérer quoi tu vois mais aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être et tout chani au piano pour composer la musique qu'on fait si tu veux non plus faut pas faut pas se raconter l'histoire quoi mais mon avis en gâche que moi moi je me suis rendu compte moi je ne vais être très fort avec vous je ne je connaissais pas votre musique avant de vous recevoir ok mais par contre j'avais une musique pour vous recevoir je me suis mis à plus écouter votre musique et honnêtement on sent qu'il y a un pas déjà il pour ceux qui ne vous connaissent pas à l'écouter parce que on a tous ici alors moi je suis vraiment les oreilles je suis très mauvais dans ce que je vais dire mais votre musique fait voyager c'est cool c'est le but il ya des abba surtout à les deux derniers opus c'était carrément l'idée quoi du voyage en fait je pense que tu penses à ça aussi parce que le fil rouge de synapses on sera quand même la musique électronique ouais c'est un terme un peu un peu pour tout mais voilà et c'est vrai que on a on s'est fait connaître avec un remix d'un d'un chanteur burkinabé qui s'appelle victor d'aimé qui avait un titre qui s'appelait john maya qui était déjà un grand succès voilà je crois que c'est son premier album avec je sais plus ce morceau là john maya qui était déjà qui était déjà mythique et nous on l'a on l'a remis à notre sauce donc le morceau s'appelle john maya mai donc revu par par nous mêmes et c'est un et c'est un titre boy qui a eu de la radio qui nous a qui nous a fait connaître on va dire sur un public un peu plus large c'est le premier gros succès ou pas oui moi j'ai trois trucs en tête de vous tu sais où non pardon allez-y non je t'en prie c'était quand vous avez quand à quel moment vous vous êtes dit 2000 ça y est ça prend en faire un métier on va pouvoir en vivre je ne sais pas bon ça c'est pas toi qui dit un c'est c'est plus les gens non après si tu veux on a eu on l'a fait un jeu c'est là la faire un peu synthétique à l'ex mais c'est que bah on nous on essaie par tous les moyens d'aller jouer et de présenter notre travail donc on est passé par une chaîne pour les plus anciens qui connaissent myspace à l'époque tu vois on pouvait partager la musique comme ça après il y avait une plateforme qui s'appelait soundcloud ouais à partir de là on a essayé de se mettre une petite rigueur et dire je sais plus c'était tous les mois on fait un remix ou tous les mois en tout cas on met un nouveau son en ligne tu vois très actif vous aviez vous étudiez ouais ouais de toute façon dès qu'on finissait le boulot on se retrouvait dans mon petit studio et et en à l'époque on n'avait qu'un seul endroit où on avait réuni tout tous nos petits instruments tu vois il n'y a pas et tout il n'y a pas des tonnes de matos petit c'est le mot juste et on était tout le temps fou ensemble quoi ouais ouais c'était les toilettes en même temps non mais le donjon le donjon était vraiment c'était minuscule c'était minuscule et c'était très bien c'était très cool et ouais on faisait que ça quoi on faisait que ça et donc les différentes plateformes en ligne jusqu'à après ben on rencontre encore au pays basque là on rencontre un pote pierre qui a monté dièse musique ok par des amis en commun qui lui venait monter un tout petit label nous on a dit bah on a un tout petit groupe voilà exactement tu vois c'est ça et donc bah déjà il a mis un premier on avait fait un premier cas de titre un premier repas qui s'appelait haute couture qui était sur itunes donc déjà nous avec alex de voir notre musique et tu vois sur des plateformes ouais c'est à l'époque tu vois c'était des plateformes commerciales parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas encore tous les les services de streaming donc tu vois t'acheter t'acheter en ligne et tout c'était une folie voilà il ya eu ça après on a fait une soirée au social club qui a tout changé pour nous parce que c'est une soirée pour c'est quoi c'était un club c'était un club rue montmartre et les gens qui lançaient plein de ouais ouais il ya eu des tous les il ya eu tu vois c'était tout je pense qu'une bonne partie du label banger aussi s'y produisait beaucoup à l'époque et tout ça ça a été totalement décisif c'est à dire qu'il y a eu un avant et après cette soirée la soirée a fait un temps en fait on a fait pour mille facteurs on a joué un mardi soir je crois que c'était période de vacances scolaires ou je sais pas quoi il ya les deux jours la soirée était gratuite parce qu'on sait personne ne viendra jamais nous voir dans tous les cas on avait invité vos peintres si tu venais on te donnait même 10 euros à l'entrée si tu viennes exactement mais venez quand même on avait invité un artiste c'est la première fois qu'il se produisait en dehors de son pays qui s'appelle beckermatt qui aujourd'hui méga connu mais entre temps si tu vois au moment où on dit ouais viens on l'invite pour notre soirée et le moment de la soirée bah son titre il fait des millions et des millions de vues et les vues quand même donc ah ouais bien sûr et donc tu veux voilà en gros mille facteurs ont fait que la soirée l'ouverture des portes c'était 11h à minuit en gros c'était fou les on a laissé je sais plus combien de centaines de personnes sur le trottoir donc cette soirée là a fait parler de nous dit mais qu'est ce qui s'est passé hier soir il ya un groupe qui s'appelle synapson personne connaissait évidemment mais donc tu veux ça a fait parler à partir de là on a commencé à avoir des premiers rendez vous avec des vrais agents pour nous faire tourner dans d'autres clubs on a eu rendez vous chez des éditeurs et là vous êtes dit ça y est c'est bon il ya moyen de faire quelque chose comme universal et compagnie bah là ouais alors on s'est dit battant ça commence il commence à avoir un peu d'intérêt autour de nous et jusqu'au moment où alex fait le remix de john maya mais au début le faire en version un peu plus boom bap tu vois un peu hip hop 90 quoi et on jouait au à l'époque on avait voir on avait cette résidence au social et un mois c'est j'avais un peu la chevauche avec le je suis à la fin vous avez quasiment une résidence ouais ouais qui va les mois ouais qui s'appelait phénoménat et tous les mois je sais plus qu'on est à tous les mois tous les mois et il me fait écouter street là je dis le simple et fabuleux vient essayer de faire une version un peu retravaillée qu'on puisse jouer dans nos sets où nous c'était un peu plus dit pas où ces compagnies tu vois ce qu'on jouait et donc il revient avec ça on finalise le la nouvelle version du remix et on commence à la jouer puis nous bas sur nos soirées ça cartonné et je dis bah t'as ce morceau là on va essayer de ne pas le filer comme on fait régulièrement sur nos plateformes on va essayer de le de le présenter à des gens dont vendre la musique c'est un business tu vois nous on avait des on avait à part pierre et tu vois qui nous aider mon n'est pas pas trop de structure et et puis voilà non au début donc on arrive à rencontrer ces gens là sauf que les gens à qui on voulait travailler ils étaient en train de changer de crèmerie donc ça se fait pas donc on dit bah vas-y comme d'hab on le met ouais et puis en plus nous avec des music et tout de clirer les samples tu vois c'était une galère on n'avait pas de structure on n'est pas d'avocat on n'avait rien donc on dit vas-y on continue le méchant internet quoi on met sur son cloud sauf que là ben en même pas un mois on a un million d'écoutes quoi il ya l'époque un million d'écoutes il ya dix ans c'était rare d'avoir des millions tu vois on reçoit des messages du monde entier et tout c'est un truc de ouf et là et voilà et là après on a réussi à signer le titre en maison disque ben nous ça ça nous a ouvert des portes parce que en fait après quand même encore une fois on avait très peu de staff enfin c'était que des potes qui voulaient bien nous filer un coup de main ou nous prêter un peu d'argent pour développer le projet donc là ben d'un coup tu te retrouves avec des chefs promo des choses comme ça donc des gens qui peuvent faire écouter ta musique aux radios aujourd'hui c'est quoi ce n'est donc alors là bas maintenant on est revenu à la base là tu vois que nous là on a alors non il n'y a pas que nous il n'y a pas que nous il y a situ donc on a eu une vie en maison de disques avec des éditeurs tu vois avec des grands noms que tout le monde connaît exactement c'est un peu l'album qui a tout changé où on a fait des grosses télés spécialisées en musique tu vois où on a pu jouer on a fait trois fois à l'extra taratata tu vois c'est des trucs qui donne une audience nationale quoi qui était je veux tenir ouais génial avec la chorale sans kofa unit qui est extraordinaire j'embrasse joby c'est resté et donc et donc aujourd'hui pendant qu'au vide on s'est un peu restructuré on est redevenu indépendant tu vois donc ça a été très cool les maisons de disques nous ont apporté plein de trucs aujourd'hui on avait envie de retrouver notre indépendance et de pouvoir faire un peu un peu plus ce qu'on est un peu plus passe ce qu'on veut parce qu'on n'a jamais été trop poussé non tu aurais pas à dire vas-y faut faire tellement un morceau mais là c'était plus être maître du temps sortir quand on veut et c'est parce que comme on les deux et qu'on produit pas mal voilà on pouvait dire parfois tu tu vois en fonction de la promo d'un truc et tout bon bel morceau il sort pas alors que nous le titre envie de le défendre une fois qu'il est fait et puis on voulait voilà voilà je sais pas c'est un truc être indépendant quoi c'est cool tu vois de son propre il ya que toi qui décide tu vois et donc on est revenu sur un schéma comme celui ci alex il est en train de développer pardon je viens de mettre un coup dans le mic alex est en train de développer un projet aussi en tant que producteur solo moi j'essaie de développer aussi l'ingénierie sonore pour pouvoir travailler avec d'autres donc tu vois ça permet de c'est notre paquebot ça reste vraiment notre bébé en commun tu vois mais voilà au moins même si au final à la fin je me retrouve souvent à mixer les projets qu'alex travail son projet solo en tant que producteur s'appelle almara tu vois ok il a l'élégance chacun de continuer à me faire travailler mais j'ai comme je reviens sur ce que je disais je le fais parce que c'est le meilleur je fais pas parce que par sympa même si je ne fais pas ni par amitié oui voilà et oui il est peut-être une question de prix voilà non non mais voilà ouais c'est en gros j'ai essayé le résumé j'espère que ça sera pas trop brouillon pour ceux qui t'inquiète pas c'est le fils de l'eau la colle et c'est très et la voiture elle est faite pour ça tu vois de confidence en confidence et on change de place ou pas parce que ça fait une demi heure on avait tu veux changer de place on a dit une demi heure une demi heure non on a changé de place donc du coup vous êtes passé indépendant on était resté aussi en 2015 où là vous avez une chanson qui cartonne vous avez une idée combien elle fait de mini en fait c'est pas c'est pas qu'une chanson c'est là c'est ça qui coule c'est que ou pas tout l'âge oui enfin en gros c'est cet album là et qui génère ça parce que après le john maya mai on a fait un titre avec une artiste dingue aussi qui s'appelle anna kova une chanteuse et qui on a écrit et qui a écrit le morceau all in you avec nous et ça ça a été un titre aussi qui a cartonné c'est sur youtube ouais elle est allée je pense que tout le monde la connaît pour le coup même moi qui connaît rien en musique la vu dans mon téléphone voilà se réinventer refaire un nouveau tube c'est une angoisse non moi je me mets à votre place j'ai l'impression qu'on met son titre en jeu à chaque fois quoi non en fait non parce que ça va être pas faire deux fois en fait ça dépend moi je trouve vraiment que ça dépend un peu de ce pourquoi tu fais un peu ce métier alors faut pas être tout le monde a besoin de manger avoir un toit au dessus de la tête avoir son assiette remplie et voilà il faut vivre quoi et on vit avec de l'argent donc et l'argent quand on fait de la musique on l'a quand on a un titre qui marche donc en effet il ya une pression de se dire je vais faire une musique qui fonctionne mais mais je pense qu'il est important d'avoir conscience que il ya une partie du succès de la musique qui n'appartient plus à l'artiste c'est à dire qu'une fois que l'artiste a considéré avoir donné ce qu'il a fait de mieux en en se faisant plaisir avant toute chose mais aussi en faisant en sachant ce qui ferait plaisir à aux gens qui le suivent et donc du coup aussi en essayant de leur apporter voilà il ya après toute une partie qui maîtrise pas est-ce que les médias vont aimer la musique et la promouvoir comme il faut est ce que ça ça pouvoir de en fait c'est pas important enfin c'est important les morceaux qui ont bien marché on n'auront jamais on ne s'est dit ouais c'est on a fait des morceaux qui vont marcher j'en sais rien c'est le morceau que nous ont ont kiffé exactement qu'on jouait le plus dans nos sets dans nos trucs accompagnés vous sentiez ceux qui marchaient le mieux quand même vous le sentiez ou pas quand vous les avez là franchement non parce qu'en fait ils nous ont ils les ont un peu fin oui le john mayama il marchait quand on a vu que ça fait un million d'écoutes bon bah tu dis ça nous plaît pas qu'à nous bien sûr mais c'est surtout que ça c'est juste un kiff parce que au final on se rend compte nous on se l'a dit je crois que c'était la dernière tournée il ya des moments même dans le live qu'on avait pensé avec alex des trucs on faisait ouais ça c'est notre délire et en fait on se rendait compte que fait ce que parfois est le plus personnel au final c'est plus universel si tu vois ce que je veux dire c'est que parfois tu as un truc qui nous dans la vie on va créer là à mon avis enfin nous ça nous fait une petite émotion quand alex il rentre et qu'il joue comme ça et que sirius tréma notre guitariste il fait comme ça je sais pas je te dis n'importe quoi tu vois mais des moments dans le live où nous on dit non mais ça on le fait comme ça parce que ça nous touche ou ça nous fait kiffer on a on se rendait compte souvent que ben le en fonction de la réaction du public en fait que nous on avait imaginé ce que ça nous faisait à nous ça le faisait aussi à eux tu vois et ça c'est toujours au kiff en fait c'est parce que là tu dis que tu es dans le partage pur et dur quoi voilà il ya un côté où il faut que ça reste très peu après le pour pour reprendre ce qu'on disait c'est pas que les médias sont pas importants pas du tout mais c'est juste que je pense qu'il faut avoir un certain recul de se dire que une fois qu'on a fait vraiment ce qu'on se compte le mieux en tout cas à notre sens le plus personnel et avoir rendu la musique la plus qualitative pour nous en tout cas la plus la plus sincère il ya une partie où la musique ensuite est donnée à des équipes et tout tu ne maîtrises plus et en fait il faut avoir énormément de recul là dessus parce que sinon tu passes ton temps à regarder tous les jours à dire ah mais ça réagit pas ça machin etc donc on a il n'y a pas de peur de se dire est ce que je vais faire un tube parce qu'on sait encore une fois que ça dépend de et puis ça dépend aussi des deux comment de la mode actuelle nous on est arrivé à un moment où ce qu'on appelait la deep musique c'est à dire cette musique électronique peut-être pas forcément un peu plus deep dans le sens peu fourni pas agressive et qui est dans un format un peu chanson c'est quelque chose qui est arrivé en même temps que nous on essayait de se faire une petite place dans ce monde de la musique et du coup basse c'est aussi une question de timing heureusement pour nous ça a bien fonctionné aujourd'hui on se rend compte que la tendance musicale n'est peut-être pas la même donc de base déjà ça réagira peut-être moins aux musiques qu'on propose c'est juste avait envie de changer pour suivre la mode non on change quand on a envie de changer parce que synapse on sait jamais un peu c'est pas un défaut mais on essaye d'ailleurs maintenant de se structurer un petit peu et d'avoir une vraie ligne pour l'album prochain mais on s'est jamais vraiment obligé à répondre ni à des codes ni à une mode et je pense que c'est comme ça qu'on reste que notre musique reste personnelle quoi et et c'est en ne répondant pas de code aussi qu'elle devient intemporel je pense elle plaît ou elle ne plaît pas mais mais j'ai pas forcément l'impression que ça sonne très daté voilà c'est juste ça tout à l'heure vous parliez de musiques qui ont qui ont été jouées partout est ce qu'il ya des pays qui vous apprécient plus et des pays qui sont pas sensibles à votre musique oui non partout je sais franchement j'aurais du mal à dire après c'est vrai qu'on reçoit pas mal de tu vois même les copains qui sont en voyage qui s'occupe n'importe quoi qui rentrent dans une boutique ou qui vont dîner quelque part non pas du tout justement voilà on n'a jamais joué en asie par exemple tu vois on a jamais joué en asie honnêtement on a quand même le territoire qu'on a le plus défendu en tout cas sur scène et tout ça ça reste quand même l'europe voilà donc non c'est plutôt quand même france principalement et nos voisins européens où je pense qu'on est on est le plus joué quoi tu vois mais vous savez combien vous avez fait de millions de vues vous êtes amusé pas de vues raccourcis je sais qu'à peu près on est à sur youtube non pas d'écoutes tu sais combien de fois ta musique a été écouté sur les plateformes spotify meubles meubles je suis en train de regarder meubles non je sais que je sais que sur spotify on a à peu près un million d'écoutes mensuelles tu vois un peu plus quoi ça dépend on a plus d'écouteurs on a plus d'écoutes l'été que l'hiver parce que je pense que c'est festif c'est ouais nous on est je te dis on est un c'est tu vois les apéros sunset et tout je pense que il ya beaucoup de synapses dans les playlists voilà et ça vous permet d'en vivre ça d'avoir parce que nous nous pour que les gens comprennent on gagne aussi des sous quand il ya des vues non nous franchement c'est essentiellement la scène le revenu de la musique pure et dure alors si tu fais des pubs peut-être tu vois mais nous on n'a jamais fait de grosses pubs encore des choses comme ça mais l'argent de streaming c'est pas non plus je pourrais même pas te dire les trucs vous avez les droits ça s'aime quand même un peu j'imagine oui alors ça c'est encore autre chose mais oui ça quand tu passes en radio effectivement après nous aussi le truc c'est que avec alex on sent pas on a jamais 100% des droits des titres parce qu'on sent pas mal on invite sur les deux derniers disques les globales musique le but était d'inviter des artistes du monde entier donc on a à chaque fois des chanteurs des trucs donc c'est pas la mer drive clairement bah en tout cas sur la partie streaming je veux dire non enfin en tout cas tu vois juste non je peux pas te dire ce n'est pas des sommes signifiques assez ouf là si on prend tous les cinq plus gros mort les plus écouteurs du cas de synapse on doit être à 150 millions à peu près au cumulé au cumulé mais que sur spotify mais que sur spotify parce qu'après alors je crois que je crois que c'est la plateforme où on est plus écouté ce petit je pense pas pour répondre à ta question je parle au nom de nous deux paul me dira si je me trompe mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on est drive et par l'argent il n'y a pas une envie d'en avoir toujours plus il n'y a pas une envie de c'est pas vraiment c'est pas un leitmotiv c'est encore une fois l'important est de pouvoir en vivre et de voir vivre et pouvoir continuer à en faire et de vivre de sa passion et on s'estime déjà très chanceux parce que c'est pareil le nombre de gens qui a et qui ont beaucoup de talent mais malheureusement il s'est passé ici ça ne suffit pas ça nous franchement je pense qu'on a pas mal bossé comme il ya un facteur il ya un taille il ya du timing et un peu de chance alors certes tu la provoque mais voilà franchement oui moi je vois et on joue que soit l'exemple studio ou moins dans le mien on reçoit plein de gens et qui méritent très grave tu vois de pouvoir vivre de bercer et tout ça voilà donc c'est là où tu dis quand même faire en la chance vous préparez manifestement un nouvel album on vous donne une baguette magique qu'est ce que vous aimeriez faire qu'est-ce qu'on est une huile sur ces questions tu sais les questions de qu'est-ce que tu écoutes en ce moment donc je sais ce que j'aimerais faire mais ça c'est un peu en fait on a fait on a fait combien d'albums on a dû refaire 5 et et moi j'ai cette sensation cette sensation là après peut-être que quelqu'un qui découvre c'est l'absence et qui écoute il va dire non je trouve qu'il ya une ligne moi voilà c'est un peu un délire aussi peut-être de producteurs ou je sais pas mais j'aimerais bien qu'on arrive à faire un album un peu t où j'ai l'impression qu'il ya une nuit non où c'est justement où c'est un peu dix fois le même titre tu vois enfin je sais pas tu vois genre tu dis je sais pas comment dire par exemple alex il est fan de je veux dire d'un groupe qui s'appelle vucepec par exemple tu vois des coûts de vucepec tu écoutes tous les ep tous les trucs bon bah pour moi c'est vucepec tu vois je veux dire t'entends c'est ça c'est tout le temps pareil moi je suis un ultra fan de l'un la delray même si le dernier changement mais bon en gros quand même dans l'idée si tu veux tu vas écouter l'un delray parce que tu sais que peu importe la piste que tu mets sur les six ou cet album qui a sorti je ne sais plus c'est bam tu vois et moi j'aimerais bien qu'on ait un tu es d'accord avec ça qu'on ait un thème mais tu vas me dire sur les globales musiques c'était carrément ça on avait un thème parce que l'idée c'était de faire voyager au max tu vois mais j'aimerais bien ouais mais ça peut passer par un truc tout sympa ça peut être je sais pas tu fais un morceau de tu fais un album de 10 titres dix fois tu vois avec la même batterie chose qu'on n'a jamais fait sur aucun album tu vois où il ya toujours des trucs différents tu vois j'aimerais voilà ça c'est un peu mais c'est un peu un trip aussi je pense aux producteurs parce qu'on en a fait cinq mais alors c'est marrant parce que de l'autre côté quand tu quand on fait écouter des maquettes et qu'on a l'impression de partir un peu partout tu vois les gens te disent ah oui bah ça ça sonne si l'absence mais voilà mais c'est pas ça que c'est déjà en fait ouais on a déjà une espèce de objectif non plus c'est dur quand c'est toi tu fais c'est assez compliqué deuxième question mais j'ai une question aussi un peu merdique ouais l'association parce que ça c'est un truc les gens n'en parlent assez peu moi je viens du monde un peu l'entrepreneuriat et la première cause d'échec c'est l'association parce que s'associer c'est truc le plus dur que tu peux y avoir quand tu mène un business même si vous c'est pas visa mais quelque part c'est un business oh oui c'en est un mais c'est pas forcément des moments c'est pas trop dur comme non mais alors que les années alors ça ça je 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 pense que ça n'a jamais été il ya deux choses qui nous ont enfin il ya une chose qui nous a vraiment sauvé déjà c'est que contrairement à ce que les gens pensent si l'absence n'a pas eu de succès fulgurant c'est à dire qu'on a toujours eu l'impact alors john maya maya est un tournant oligno est un tournant mais on a toujours eu quand même l'impression de monter petit à petit on n'a jamais eu cette sensation d'un coup d'être ouais propulsé non c'est plus ce qui nous arrive exactement c'est jamais arrivé étape par étape et après et après on pour deux personnes qui sont radicalement opposées mais vraiment j'insiste là dessus on est vraiment opposé à tout point de vue on se retrouve sur la musique on adore passer du temps ensemble et tout mais de tempérament et ben ouais on est vraiment très très opposé mais ça fait une balance du coup tu vois mais du coup il ya un côté où très honnêtement il ya il n'y a pas eu en 15 ans il n'y a pas eu il n'y a pas une grosse embrouille il n'y a pas eu de grosses disputes il n'y a pas eu de mais parce que il ya cette espèce d'intelligence que voilà mais il ya cette espèce d'intelligence que l'un va avoir quand l'autre peut être ne parle pas besoin de pas à un espèce de truc il va aller le voir ou alors je sais pas il ya un truc qui se fait malgré nous après vous d'un moment aussi il ya le truc qui nous a un peu dépassé dans le sens où le groupe c'est un peu une troisième personne on va dire et oui sur notre entité aussi tu vois et et je pense qu'à l'accès il est très attaché j'ai fini fin moi j'ai investi 15 ans de ma vie là dedans vraiment passionnément et tu vois c'est un truc de passion et donc c'est un peu notre bébé donc dans tous les cas on veut que ce truc là perdure donc tu vas faire en sorte que ça se passe bien les jours où ça se passe un peu où tu vois où t'envoies de voir l'autre quoi mais mais voilà et mais c'est vrai que comme dit alex a été vraiment progressif et et c'est vrai que je pense que de manière naturelle tu vois quand tu commences dans la vie pro où tu veux monter un business t'auras tendance à t'associer à c'est ce qu'on recommande à ton mec à ton meilleur pote en gros donc un gars qui te ressemble quand même pas mal tu vois et même si nous on était on est très amis moi c'est vrai que c'est une expérience que si demain je dois faire autre chose bah si je dois me rassurer à quelqu'un j'irai cherché alors que d'instinct tu vois quand même plutôt je pense naturellement on t'orienter vers quelqu'un qui pourrait qui te ressemble plus ben non en fait je pense que d'expérience j'essaierai de trouver quelqu'un justement qui va qui va pas allier moi ce que j'ai pas et vice versa tu vois et au moins après je pense qu'il ya parfois des gens qui sont tout à fait pareil que le business qui marche je n'ai pas de vérité absolue il ya un truc aussi il ya un truc aussi qui est important je trouve c'est le meilleur moyen de je trouve de dans ce quand on fait une association le meilleur moyen de se protéger c'est de savoir qu'entre associés on est clair de ce qui se passe si on en sort moi je trouve que c'est mais c'est la meilleure en fait c'est c'est comme si on se mariait et que et qu'on prévoyait et qu'on prévoyait ce qui se passait si jamais on divorcée la personne avec qui on se marie va dire mais pourquoi tu penses tout de suite au divorce non mais pas du tout mais en fait ça protège tellement de savoir si jamais il ya le moindre problème de savoir que tout va bien en fait et du coup ça crée un espèce et on sait avec paul que le jour où il y en a un je suis à l'aise dans le sens où je sais que sans parler de chiffres ou quoi que ce soit mais je sais que demain il y en a un ou deux qui va voir l'autre et qui me que je suis à bout on sait très bien que la personne qui est en face de nous a tellement d'amour pour l'autre qui va dire bah mec si t'es à bout en fait c'est tellement une belle histoire que mais vas-y stop tu vois il y en a on se dit pas du tout mais dans ce sens là on sera toujours je pense qu'on est tous les deux si tu veux autant surpris heureux de d'avoir d'avoir cette aventure d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu j'espère qu'il va faire la promo je pense qu'on est on est assez reconnaissant tu vois de de la chance d'avoir vécu tout ça et puis ce qu'on est quand on est en live avec tous nos musiciens donc sur nos différents chanteurs en fonction des albums qu'on défend et tout c'est il ya une vie de troupe et tout c'est vraiment un truc c'est quoi la vie mais ouais c'est quoi la vie d'artiste comme vous une année bien à l'exemple on adore le tourbus tu vois ça c'est quand tu as en tournée des festivals par exemple je prends un exemple ça tu dois aller je parle un jour tu joues à brest et le lendemain tu vas jouer je sais pas un festival ou à nice ou en suisse ou ça et donc bah quand tu as 15 personnes à transporter que tu dois partir en plein milieu de la nuit de toute façon ça il n'y a pas de transport possible autre que ce moyen-là et ce qui nous va très bien parce qu'on adore avec alex être avec toute notre petite famille dans son bus c'est une maison roulante c'est une maison roulante et et tu rêves quand même à bien dormir dans un bus c'est incroyable nous on kiffe c'est incroyable et vous passez une grosse partie de l'année mais nous après on a développé un truc je crois c'est on fait tellement de transport que une fois on fait une date à bordeaux le lendemain on joue à montréal je te jure bon après je crois qu'on avait un peu forcé sur la soirée non mais on en plus on a trouvé un direct bordeaux montréal on s'est endormi vraiment au décollage mais je suis sûr tu vois et tu sais pas genre business class ou quoi que ce soit nous c'est tu mets deux fauteuils comme ça on prend les couettes ont créé une petite ta bulle quoi tu vois la bulle et la bulle on se retrouve là-bas quoi donc ouais non franchement dans le bus tu dors bien sauf quand il s'arrête faire le plein ou qu'il ya un changement de chauffeur et tout parce que bah t'as plus le bruit du moteur ah oui c'est comme les enfants tu vois t'as pas le ronronnement c'est ça c'est ça donc non mais les types pour quelqu'un qui fait votre métier parce que pour nous nous qui vous n'ont pas ce métier là on découvre ça dépend si tu veux mais le sur les sur les huit dernières années on peut la faire à peu près quoi c'est ouais en gros en gros tout à ce qu'il faut savoir c'est que normalement comment ça se passe tu fais ton album une fois que ton album est prêt normalement tu le sors avant l'été c'est t'a pris comme exemple un album ça prend deux ans chez nous chez nous un album ça prend deux ans et c'est chez vous et chez la plupart tu vois on n'a pas non ça dépend nous on est un peu un peu boulimique de boulot donc en général les daft punks c'est tous les dix ans on aurait peut-être attendre plus longtemps parce que on aurait peut-être espacé parce que je crois qu'il y a un problème là c'est ça vient d'où ça aussi ça j'avais lu ces cours de l'école non ouais ouais c'est un truc c'est un truc tout bête tu vois c'était j'étais en seconde je crois début du lycée et j'avais un je crois que c'était mon beau père qui m'ait prêté son premier téléphone si on n'avait pas de téléphone sauf qu'Alex il avait déjà un portable lui il avait la bonne caisse portable il était bien et je lui envoie un texto et j'ai dit ouais mec on sera on sera la synapse du son s'appellera synapse son un jour on a un groupe mais genre on n'a pas enfin tu vois le groupe on l'a monté six ans sept heures après je n'en sais rien tu vois et et non en fait à l'époque où on fait nos premières maquettes bon on veut faire un myspace et Alex la coup de génie en tout cas super bonne mémoire et dit ouais tu te rappelles le synapse en tout ça bah vas-y le myspace s'appelle synapse son et donc bah on s'appelle synapse son parce qu'après une fois tu es un peu bloqué une fois que tu commences à développer ton truc et non le seul petit conseil qu'on a donné là dessus si vous montez un groupe et c'est trouver un nom qui n'existe pas parce que nous synapse son c'est un mot est inventé si tu veux et donc en fait on a bénéficié d'un référencement de ouf c'est qu'aujourd'hui dans google type synapse son tu as toutes nos pages officielles parce qu'en fait tu vois l'algorithme marche comme ça alors que en gros si tu avais je sais pas tu t'appelles audio je sais pas quoi potentiellement audio ça va faire monter plein d'autres trucs tu vois bien sûr bah c'était une belle dernière question ouais c'était très chouette avec la jeunesse du nom non mais c'est bien terminé comme ça messieurs on était ravis mais nous aussi on s'est régalé on fait la petite retape pour youtube comme il faut aller aller alors allez les suivre déjà ils ont une chaîne youtube tous les mois vous proposez un petit mix donc vous pouvez retrouver tous les mois qui est assez sympa j'en ai écouté deux et nous la bise à mamie ce que nous déconfinis une vidéo on dit la bise à mamie les gens aiment bien donc la bise à mamie le petit commentaire le pouce bleu le machin l'abonnement tout va bien bah c'est nous on était ravis c'est une chouette nous on fait pas du tout de trucs face caméra mais mettez votre like et c'est ça c'est à très vite les amis merci de votre fidélité à bientôt merci beaucoup merci de nous avoir reçus merci